Bonsoir, je parlerai de la proposition pédagogique. L'exercice proposé a consisté à élaborer des stratégies de projet en termes territoriaux et paisageux pour retravailler la séquence de revitalisation, d'accessibilité et de liens urbains, les exigences spécifiques d'utilisation, les connotations symboliques, historiques, culturelles, les qualités et les dynamiques côtières et maritimes. Dans le cadre du slogan, les étudiants ont dû intégrer dans l'espace une station de passagers maritimes, un atelier urbain à usage public pour résoudre les dynamiques d'accès, des éjours, des circulations et des transitions au Forum du Festival international du cinéma de Mar del Plata, événement prestigieux qui se déroule dans la ville depuis 1954. Avec le soutien des usages institutionnels et productifs, et proposant des zones de divertissement et de plaisir avec l'environnement maritime. La proposition devait résoudre, entre autres problèmes, l'interprétation de l'imaginaire se réfère à la ville de Mar del Plata et au Festival, la valorisation du paysage maritime et portuaire, son histoire et ce lien avec l'eau, et la confluence entre les territoires urbains, l'infrastructure portuaire et les fronts de mer, générant un espace d'attractifs urbains, reconnaissant les fronts de la mer, la mer et le port, et créant enfin des liens avec la ville existante. La principale limitation de cette région de la côte est la difficulté d'accès à la mer. Ceci est généré à partir d'un grand bouchon d'utilisation privée qui s'y développe les langues de la zone portuelle et où la relation avec la mer est donnée à travers un beau trait droit. A son tour, ce lien est établi exclusivement à travers un lien productif et industriel, ce qui fait qu'elle a son manque d'espaces pertes pour l'usage public et qu'elle est en raison de mauvais entretien de l'infrastructure portuaire certains sens de biome dangereuse et obsolète. La proposition de regarder vers la mer décule de besoin de rendre à la ville un lien franc avec l'accord portuaire, avec un caractère fortement public, où l'eau et la mer sont intégrés dans les paysages comme éléments urbains qui configuraient l'espace public et ces dévisites pour une réappropriation de citoyens de la côte à partir de la génération d'un nouveau lien urbain. Cette intégration est réalisée grâce à la mise en valeur de l'aquifère costale existante, l'un des réservés, par contre, de l'eau potable, les pleurs importantes de la région qui, en raison du changement climatique et de l'augmentation des précipitations, a été grandement endommagée ces dernières années. Le projet renforce une barrière sédimentaire naturelle qui existe actualement sur la côte, grâce à quelques modifications dans la brise lame sud-existant. De cette manière, la séparation de lait soumâtre et de lait douce de l'aquifère est favorisée. En surface, différents types de sols absorbants sont intégrés dans les paysages, à travers les sables et la végétation autochtones locales. Ils s'intégraient également le centre de transport de monde et développement de sousages productifs de portes intégrés dans l'épaisseur du tissu urbain. renforçant les promesses gastronomiques existantes et assimilant la route portuaire comme itinérés côtiers et touristiques intégrés dans le tissu urbain. Les caractères et l'appropriation de la côte sont condensés et finalement renforcés dans les grands forums urbains, accompagnés du Festival du cinéma de Mardelplata avec un programme fonctionnel tout au long de l'année et caractéristiques pour ces salles de projection, espaces de formation culturelle et éducative, mais où, sans le conduit, le principal protagoniste est le lien entre la ville et la mer. Merci beaucoup. Merci à tous.